Bouthroum, quelques-uns de tes hommes. Pas de festin chez Odin ce soir, compagnon. Bon ! Sous-titrage ST' 501 Vous êtes des hommes de Kouthroum ? Oui. Libère-nous, et nous combattrons à tes côtés. Merci. Merci beaucoup, l'ami. Chaque Saxon qui m'a craché dessus crèvera. L'heure viendra, mais modère ton audace. Rejoins d'abord notre campement près de Chippenham. Merci, Eivor. Tu as accompli un haut fait, et leurs familles lèveront leur coupe en prenant honneur. Inutile de me remercier, Gauthroum. Nous parlerons davantage une fois à l'abri. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Même si tes mots ont parfois été durs. Mais sache que je ne commets pas deux fois la même erreur. Comment va ton frère Sigurd ? Il vit, mais il a beaucoup changé. Il est libéré des tourments de Fulke. En cela, notre action aura été utile. En fin de compte, tout cela en vaudra-t-il la peine ? Ce que nous avons accompli ? Tous nos sacrifices pour conquérir cette terre ? Il m'arrive de rêver de champs couleurs de suie et de sang qui s'échappent des cultures empoisonnant notre avenir. Nous devons croire que notre mode de vie nous survivra. Notre sort est tissé, mais ce sont nos hauts faits qui façonnent notre destinée. Jusqu'à notre dernier combat. Nous t'attendrons au campement. Jusqu'à notre mort. Jusqu'à notre mort. Vann, à l'ouest de Ventune. Je crains le pire, mais je dois m'en assurer. Jusqu'à notre mort. Sous-titrage ST' 501 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 Je n'aurais jamais cru cela possible, Eivor Rallier des gens du Nord et des Saxons sous ta bannière à plumes noires Ils ont vu la tyrannie de ce roi elfe Ils les écraseraient tous sous sa botte Et leur farcirait le cœur de son Dieu Bon, et quel est ton plan, Eivor ? Quand aura lieu leur fête ? D'ici quelques nuits, mais ils ont déjà commencé à faire bombance Nous devrions attaquer tout de suite Ce serait imprudent, les soldats parcourent les chemins de leur village Alors le soir de la fête, sous le couvert de l'obscurité C'est là que nous frapperons Oubbe ne sera pas mort pour rien Nous attendons tes instructions, Eivor Préparons notre assaut Mais quoi qu'il arrive, Elfred m'appartient Ils ne nous attendent pas Nous ne devrions guère rencontrer d'opposition en chemin Passerons-nous discrètement par les champs ? Quand ils nous verront, il sera déjà trop tard Tes jeunes saxons pourront être nos yeux à l'ouest Mieux vaut tenir leurs mains délicates loin des combats Selon mes éclaireurs, quelques nobles sont déjà arrivés pour les festivités Bien, si nous nous emparons des Thanes, il n'y aura plus de danger lorsque j'affronterai Elfred Et nous pourrions les persuader de soutenir un nouveau roi du Wessex Je soumettrai ces seigneurs Emmène des Orlaff et Toudre Il pourrait être utile pour convaincre les Thanes Brother, emmène Erceusto et emparez-vous de la garnison Occupez-vous rapidement de tous les Saxons qui oseront traverser le village Avec plaisir, Eivor Nous savons tous ce qu'il faut faire Puissent leurs épées se briser face à notre puissance Ce soir, la résistance du Wessex s'effondrera Je te suis, Eivor Moi aussi Soyez des loups voraces et des corbeaux croissants Brandissez fermement votre hache Et nous remporterons ensemble ce dernier combat Et rappelez-vous Elfred est à moi Soma, avec moi Tous les autres, dépêchez-vous de regagner le village Avancez ! Prenez garde aux soldats dispersés Rejoignez le village Et attendez mon signal Enfumons ce noir Une sorte de la maison de son dieu Enfumons ce n'est qu'il 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Cette fête chrétienne n'est qu'un peu de miel pour attirer les guêpes. Où est-il ? Parti rassembler ses alliés. Tous ceux qui désirent voir le Wessex unis sous un seul dieu. Tu ne peux pas remporter l'Angleterre avec ta triste bande de paysans et de païens idiots. Au moins je ne les laisserai pas crever après m'être enfui par les champs comme un rat. Tu ne peux pas comprendre le devoir, la loyauté que j'offre librement. Son projet pour l'Angleterre et le monde compte plus que ma vie. Alors chante-donc tes hymnes dissonants. Approche, nourrisseuse des corbeaux. Je t'attends. Je ne crains pas la mort, car cette bataille n'est que le début. Les ténèbres t'attendent. Elles seront à fin. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Tu es battu, Goodwin. Battu ? Non. Loin de là. Grâce à ma mort, mon seigneur est en vie. Elfraed s'est servi de toi, idiot. Il t'a jeté sur mon chemin. À quoi bon ? Il ne fait que retarder l'inéluctable. Alors tue-moi. Cela ne changera rien. Tu es ici, couverte de sang, le souffle court, loin de mon roi et de son trône. Cette île ne vous appartiendra jamais, Eivor. Vous ne la soumettrez pas par la force, ni ne la gagnerez par les mots. L'esprit saxon est indéfectible. Nous nous dresserons toujours face aux voleurs et aux tyrans, dont le regard envieux convoite l'Angleterre. Non. Je vais t'utiliser comme tu t'es servi de moi. Après quelques heures entre les mains de mes hommes, tu nous conduiras à ton roi, le moineau. Je... je ne le permettrai pas. C'est parti. Thomas ! Les hommes du Wessex, ils sortent des maisons et des recoins ! Thomas ! Va en retraite ! Pour la vie ! Pour... la mort ! Pour la gloire ! Ça marche ! Pour les marais ! Nooooon ! Continuez, comme ça ! Continuez, comme ça ! On a payé de ta vie ! Je vais te tirer ! Dieu te maudisse ! Ah ! Doutro ! Il faut que tu te battes avec les autres ! Ces hommes refusent de se rendre ! Et un petit crétin s'est barricadé derrière cette porte ! Je vais trouver un moyen d'entrer ! C'est l'heure de travailler 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 ! Tu vas regretter cette interruption sacrilège ! Laisse-moi ! Je ne te me... Je dois aller voir si Broder tient la guérison ! Je dois aller voir si Broder tient la guérison ! Faut travail, Gautrum ! J'espère que les autres ont fait autant bien ! Savez-le ! Qui a bien fait la guérison ! Tu as vu, Elfraed ? Non. Retiens ces hommes ! Je l'ai retrouvé ! Il y a le feu, là ! Reste, Unvald ! Allez, debout ! Ce n'est pas le moment du chambre ! Je... Je ne peux pas. Et je sens les ténèbres assaillir mon regard. Et cela m'effraie. Donne-moi, Unvald, j'aurai été venu. Unvald, écoute-moi. Tu as survécu à la bataille de Bottolston. Tu ne vas pas laisser cette écorchure t'emporter ! Il est tellement froid ! L'hiver s'est abattu d'un coup ! L'hydromel et les dents sauront te réchauffer mon ami. Je ne sais pas, Eivor. Il est possible que je m'assois bientôt près de mon père. Sera-t-il fier de moi ? Il t'attirera contre lui, sanglottera quelques mots de bienvenue et te dira qu'aucun n'a jamais eu de meilleur fils. Je suis heureux de t'avoir connu, Eivor. Ma plus fidèle. Je ne le quitterai pas, Eivor. Tu n'aurais rien pu faire de plus. Sans le risque de la perdre, l'amitié n'est qu'à me bien croire. Je dois aller voir si Broder tient la garnison. Hum ! Je t'en ai arrêté ! Je t'en ai arrêté. Je t'en ai arrêté ! Je t'en ai arrêté ! Broder ! Je t'ai pu se faire pour t'aider ! Eivor ! Les garnison font plus de défenseurs que prévu ! – Mes hommes se font massacrés ! – Je vais trouver un moyen d'ouvrir les portes de l'intérieur ! C'est vite ! On croirait que le renfort fort de l'U.L.A.I.M. ! Reste dans l'éveil. Il a pu l'arrivée, on y est prête ! Il y a des fleurs... C'est une force très très délire à l'intérieur ! Fais la route ! Regarde, je suis fort ! – Qu'est-ce que tu es? – Dépêchons ! – Tu es trop lourd ! – Je suis trop lourd ! Je ne bouge plus. Je mets le taillé entier. Ah ! Faut au diable ! Bête pas, on rentre par les doyaux ! On va souffrir ! Regardez-moi faire. Que va-je ? Bravo ! Tu étais maudit, ce joueur de vie ! Trêve ! Manquable ! Allez, on va pas le voir derrière ! Il n'y en a presque plus ! Viens à ce que la gardien reste sous notre contrôle ! Je dois aller aider les autres ! Je dois aller les autres ! Je peux les faire mieux ! Je vais aller le voir, je vais aller le voir. Je peux les missed, vous êtes à nouveau ! Je vais aller le voir, je dois aller le voir. Eh... il faut de la grève ! Lâche ! Il faut retourner cette charogne ! Il faut encore mort ! Et plus d'âmes survivre ! Ces Danois défient notre dieu et notre enroi ! Allez, enfoncez sa défense ! Les derniers Saxons prennent la fuite ! Seignez ! Seignez ! Sous-titrage ST' 501 L'ennemi est en déroute ! Nous tenons la ville ! Et bientôt le Wessex ! Jarl Gouthrum, nous avons subi des pertes, sérieuses pour certaines. Le roi est en fuite ! Son âme est tombé ! La défaite résonne à leurs oreilles, et je les dirigerai avant la venue du printemps ! Gouthrum ! Écoute-moi ! Soma est... Elle n'est plus. Soma ? Morte ? Elle a rejoint le festin éternel, et c'est mieux ainsi. Beaucoup sont morts au combat. Ils méritent la paix. Tu es prête à leur rendre honneur ? Je dois m'adresser à ceux qui ont survécu. Je dois m'adresser à ceux qui ont survécu. Au pire instant, Brodyr se tenait à côté de moi, et tout était comme avant. Mais une fois la bataille achevée, je n'ai plus senti sa présence. Il y aura d'autres batailles ? Oui, et tu m'y trouveras, Eivor, entouré du sang et de la mort, brodir contre mon épaule, jusqu'à ce que les Valkyries m'emportent ! Tu m'as offert plus que je n'aurais pu espérer. Comment vais-je pouvoir te remercier ? Garde-le dans tes pensées. Tant qu'un homme est pleuré, ses eaux fécondées et ses champs entonnés, il ne peut pas mourir. Croyais-tu qu'un jour viendra où la victoire ne suffira plus ? Si tu veux goûter à une défaite écrasante, tu peux toujours te battre contre moi. Ma simple présence écarterait tout risque que cela arrive. Quoi qu'elle t'apporte, profite de cette victoire, Eivor. Seuls les lâches se croient éternels. R.K., tu sembles très soucieux. Stow est très affecté. Tu sais à quel point il est sensible. C'est un homme de foi et de grande morale. Il est normal que ceci le tourmente. Le soutien qu'il t'a apporté lui a beaucoup coûté. Je vais le ramener à Londen. Peut-être cela le réconfortera-t-il. Son réconfort, c'est toi, Erke. Pas la ville sur laquelle il veille. Il est en de bonnes mains. Doudre, tu n'es pas blessé ? Quelques bleus, c'est tout. J'ai accueilli le Seigneur dans mon cœur, et Il a veillé sur moi. Ceux qui sont tombés sont auprès de Lui à présent. Et qu'en est-il de mes amis païens ? J'ai longtemps pensé que tous ceux qui tournaient le dos à sa lumière étaient damnés. Mais l'amitié partagée est une source de communion. Même si ton fils de Dieu prêche la paix ? Nous y parviendrons, chrétiens et païens côte à côte, jamais persécutés. Je crois que ton Christ sourirait à ses paroles. Tout autant que ta frayas. C'était ta première bataille, Eluritch. Tu t'es bien battu, avec honneur. Est-ce là la gloire que convoitent les Danois ? Je vous la laisse. J'ai vu mourir Unvald, s'éteindre son regard. Cela aurait pu être moi. Tu ne seras plus jamais le même, mais tu seras plus fort. J'ai gaspillé tellement de temps à bouter comme un enfant. Plus jamais, Eluritch. Plus jamais. Yo, Vina. Parlez Dieu. Je ne savais pas… Il est… Chut ! À quoi bon parler, Elur ? Garde le silence. Il est mort. Pour les jours que j'ai eu la joie de passer auprès de toi, pour chaque mot doux que tu m'as murmuré, je suis reconnaissante. Tes doigts ne courront plus dans mes cheveux. Tes mains n'en serreront plus ma taille. Les jours vont me paraître froids. Éternes. Adieu, mon amour. Mon cœur s'éteint avec toi. Ce qui reste poursuivra son chemin. Oh… Merci, Sto. Tu es venu à mon aide alors que tu aurais pu t'en dispenser. Cela n'empêche pas le spectacle de nos actions de me briser le cœur. Ai-je bien agi ? Je n'en sais rien. Mais… cela est fait, désormais. Si Elfred avait pu agir librement, il n'y aurait jamais eu d'amitié entre gens du Nord et Saxon. Tu as lutté pour la paix. Tu peux en être fier. J'aimerais pouvoir l'être. Cela viendra. Peut-être. J'ai le cœur lourd. Beaucoup sont morts au combat. Ils méritent la paix. Tu es prête à leur rendre honneur ? Oui. Il n'y a rien d'autre à dire. Il est temps pour nos amis d'être récompensés. Et… leur feras-tu cet honneur ? Rien ne les attend. Ils ont vécu et ils sont morts. Aujourd'hui, leur corps va devenir cendre. Leur saga s'achève ici. Eh bien… Ne leur dis pas cela. La victoire est à nous. Mais cette victoire nous a coûté cher. Jarls Konasoma. Fier bras droit de Guthrum. Tu vivras dans nos souvenirs. Aujourd'hui et jusqu'à la fin des temps. Et Jorg. Un guerrier. Un mari. Et un ami. Il a accompli le sacrifice suprême. Je l'en remercie. Et Unvald. Dont le cœur généreux l'a mené aux côtés de son père. Puisse son Dieu l'accueillir à bras ouverts. Envoyons nos morts bien-aimés. Nos guerriers tombés. Vers leur dernier voyage. Et aux confins de leur errance. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage MFP. ... Gouthrum. ... Lorsque le magistrat est mort, l'idée de bientôt voir son dieu l'a-t-il réconforté ? Il s'est montré étrangement calme à la fin, comme si la mort n'était rien. Nous avançons dans la vie, toujours cupide. Nous versons le sang, pillons l'or, sans jamais être satisfait. Cette vie ne nous satisfait jamais. Cela ne t'apaiserait pas de savoir qu'il y a quelque chose après tout cela. Pas la guerre et la bravoure, mais le calme et la paix. Je crois... je crois que l'au-delà qu'espèrent les gens ne fait que refléter les regrets accumulés dans cette vie. Pour l'instant, ce que je désire, c'est vivre parmi mes amis. C'est tout ce qui compte. « Alfred m'a fait prêter allégeance sur la croix du fils de son dieu. Il croyait si fort en cette chose, sobre et humble. Elle m'a brûlé les doigts comme si on venait de la sortir du feu. Une impression étrange, puissante, qui n'a duré qu'un instant. Je n'avais jamais rien ressenti de tel. » « Que vas-tu faire maintenant ? » « Ce que je dois. L'Angleterre est mon dernier foyer à Ivor. Et je ferai ce qu'il faut pour qu'il le reste. » « Je dois retourner voir Swanborough et lui annoncer le sort de Wundwald. Mieux vaut qu'elle l'apprenne de moi que de quelqu'un d'autre. » « Je dois retourner voir avecрий ». Hey! ... Sous-titrage FR ? ... 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